Musique Le Festival international du film de Bordeaux débute ce mardi. Compétition de longs et de courts métrages, rétrospectives, rencontres mais aussi événements musicaux. Cette 7e édition qui s'achèvera le 15 octobre rassemble les amoureux du cinéma indépendant. Sous les arcades de la Cour Mabli, le village du Festival se transformera tous les soirs en espace de projection cinéma plein air, puis en dance floor géant avec une programmation gratuite et ouverte à tous. Musique Syndicats, salariés, retraités mais aussi lycéens et étudiants sont descendus dans la rue ce mardi pour protester contre la politique gouvernementale. De nombreux rassemblements à l'appel de l'intersyndicale ont eu lieu un peu partout dans la région comme ici à Nior. Cette mobilisation marque aussi la rentrée des syndicats qui espèrent d'autres mobilisations afin de peser sur les négociations et les réformes sociales en préparation. Musique Les syndicats FO et UNSA de Veolia montent au front dans le cadre du marché de l'eau en Agenais. Écartés du marché de la distribution et de l'assainissement de l'eau dans le cadre d'un nouveau contrat au profit de la SOR, les salariés de Veolia ont exprimé leur inquiétude mais aussi leur incompréhension dans un communiqué ce mardi. La décision finale sera enterrinée par le conseil communautaire de l'agglomération d'Agen. Musique La semaine bleue dédiée aux personnes âgées se déroule actuellement dans toute la France. Il s'agit d'un moment privilégié pour réfléchir à la place des personnes âgées dans notre société, mais aussi pour faire connaître les initiatives permettant d'améliorer leur vie quotidienne. Un peu partout, des conférences, des ateliers et des animations sont organisées tout au long de la semaine pour rompre la solitude de nos aînés. Musique Musique Musique